... Je suis M. Momodou Naurodia, je suis le doctorat en médecine à l'UFR des sciences de la santé de l'université à Saint-Céphane-Céphane-Métion. Et par ailleurs, je suis le président de la promotion 130 de la déclaration de la déclaration. Vous savez que la promotion 130, c'est une promotion à laquelle les étudiants, lorsqu'ils viennent en 6e année, ils essayent de mettre en place des initiatives sociales et sanitaires au bénéfice des populations. Ceci est devenu une tradition médicale parce que nous ne sommes pas les initiateurs de cette initiative, parce que d'autres prédécesseurs ont vu avéritablement à dérouler ces mêmes activités. Vous savez que nous sommes dans une zone, à savoir la casamasse naturelle, qui est confondrée à beaucoup de goulots d'étranglement. Le premier goulot d'étranglement, c'est l'inaccessibilité aux soins de santé due à l'enclavement de la casamasse. Et l'autre goulot d'étranglement, c'est que la population de la casamasse, dans sa majorité écrasante, est confrontée par une précarité. Et ces deux goulots d'étranglement constituent d'obstacles majeurs dans le cadre de l'accès aux soins de santé, et surtout des soins de santé de Canada. C'est pourquoi cette promotion est venue en termes de contribution pour aider véritablement ces populations à accéder à ces soins de santé par des consultations gratuites dans différentes spécialités, mais aussi par des dons de médicaments pour soulager, bien évidemment, des populations. Vous savez que le programme est dénommé la casamasse. Vous l'avez dit tout à l'heure, à l'entame de vos propos, la casamasse travel s'est sionnée quatre jours, les trois régions de la casamasse naturelle. C'est un budget colossal que ces étudiants-là ne peuvent pas supporter. Il a fallu le pont pour les autorités, notamment le secrétaire général de l'aéroport international de l'ESDIAC, à qui je salue la spontanéité. Vous savez, lorsqu'il a eu écho de cette initiative, naturellement, il a décidé sans un écroche de nous accompagner et d'inviter la caravane médicale, dans le cadre de son passage à Bignonna, de venir à Soignan. Parce qu'il a compris les enjeux de l'oeuvre, il a compris que ces populations de Soignan en ont bénéficié, et naturellement, toute cette population nous doit reconnaissance. En tout cas, la promotion sortant de médecine, que j'ai laissé l'honneur de diriger, donc montre toute sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit du SG de l'AIBD, M. Anso Manassane, qui a bienvenu par année cette activité d'aujourd'hui. Vous savez, on n'était pas surpris, parce que nous savons que ces localités comme Soignan, c'est ce qui est passé hier à Tango, au fin fond de Boukine. On a eu une affluence de plus de 300 personnes qui sont venues se faire consulter, et nous savons aussi que c'est ce que nous allons avoir ici à Soignan. Déjà à 13h, nous sommes à 230 personnes qui sont venues se faire consulter, et ce n'est que le premier commentaire. Attendons-nous véritablement à voir le même nombre dans l'après-midi ? Tout ceci nous donne un aperçu sur l'urgence sanitaire des populations. Et je pense que c'est un plaidoyer que les autorités, que ce soit étatiques, sanitaires et locales, doivent entendre, et qu'ils financent, ou qu'ils contribuent, ou qu'ils mettent plus de budget dans le cadre de la prise en charge sanitaire des populations. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on a initié ces consultations, nos professeurs, nos chers maîtres, nous ont demandé d'insister beaucoup plus sur le dépistage. Aujourd'hui, vous savez, les dépistages ont été axés sur trois pathologies, à savoir le diabète, l'hypertension artérielle, la maladie rénale chronique, et les cancers, plus spécifiquement les cancers du col de l'utéroschirent. Vous savez qu'il y a une décennie, ce sont les maladies transmissibles, comme le VIH et l'hépatite B, qui faisaient l'hécatome dans le vent. Mais la tendance est inversée, on voit de plus en plus que les personnes décèdent plus aux maladies chroniques. Et quelle est la conséquence véritablement de cela, ou disons la cause de cela, il l'a dit tout à l'heure le parrain à l'entame de son propos, c'est que ces personnes-là, d'habitude, ne connaissent pas leur statut parce qu'ils ne vont pas se faire consulter dans les structures sanitaires. C'est pourquoi cette opportunité-là a permis aujourd'hui de pouvoir détecter beaucoup de patients qui étaient hyper tendus et qui ne le savaient pas. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'un patient qui attend d'hypertension artérielle doit se traiter à vie. Donc si ces patients-là n'étaient pas détectés préconcérément, d'ici un an ou deux ans, ils allaient faire un accident vasculaire cérébral qui peut être fatal à ces populations. Donc je pense que le sens de ces consultations est extrêmement important. Mais aussi, on a vu tout à l'heure la gériatrie, on a vu que beaucoup de patients présentaient des hypertrophies bénignes de la poste. Donc ce sont des pathologies qui touchent véritablement les personnes âgées et ça nous a permis de référer ces patients, donc d'aller voir des urologues à l'hôpital de la Pédié-Génégeur et à l'hôpital régional. Et nous allons faire avec rigueur un suivi pour que ces patients puissent être pris en sages correctement dans ces structures sanitaires, avec le platon médical pour ne plus s'élever que ce que nous avons aujourd'hui. Et vous me permettez aussi de remercier au-delà du parrain, de remercier toute la population de signants qui a répondu massivement à cet appel à la solidarité, mais aussi féliciter et remercier l'infirmier chef de poste de signants, donc M. Lou, lui aussi qui n'a ménagé aucun effort dans le cadre notamment de la réussite de cette année. Sous-titrage ST' 501